C'est l'un des points de repère de la commune. La place qu'aime, avec ses magasins, ses places de parking, ses pavés, est appelée à connaître un important lifting. Je trouve qu'une rénovation est nécessaire, regardez les pavés. Il y a des trous partout par terre. Moi, personnellement, je trouve que la place est très bien comme elle est. Il faut juste renouveler le revêtement, c'est tout. Elle va changer de visage pourtant. La future place devrait être au moins minérale, avec une coulée verte sur 20% de sa surface. Le nombre de places de parking sera réduit pour coller au plan régional Goodmove. Sur la place, le stationnement sera réservé aux livraisons et au PMR. Dans la nouvelle épure, le piéton sera prioritaire. Ça va devenir une zone résidentielle où les voitures pourront circuler à 20 km heure maximum sur les voies qui existent. On ne va pas changer le tracé des voies. On va réduire le nombre d'emplacements de parking. Actuellement, il y en a 51. Le projet en prévoit 36. Et c'est l'aboutissement d'un vieux dossier, le réaménagement de la place Kem. Cela fait 10 ans que la commune tente de s'y atteler. Après un premier projet rejeté par la région en raison du nombre insuffisant de suppressions de places de parking, la commune a revu sa copie. Une copie qui convient aussi aux commerçants. C'est une très bonne chose pour la place. On a pas mal de soucis, nous, avec notre terrasse, avec le revêtement actuel. Je pense que pour la dynamique, elle a un certain âge. Donc oui, c'est une très bonne chose. Après, il y a toujours l'inquiétude naturellement par rapport aux travaux, leur durée, comment ça va être phasé. Début des travaux dans le courant de l'année 2023. Il devrait durer un an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !